Bonjour à toutes, c'est Nathalie Krebs, formatrice internationale dans le domaine de la beauté, de la protéison anglaire, le maquillage et l'extension de cils. Et aujourd'hui, justement, je vous parle de cils. Voilà, donc j'ai commandé un petit kit sur Amazon qui est venu super rapidement, il était en Prime. Donc voilà comment il se présente. Donc il y a des petits cils, une petite pince et puis donc des flacons magnétiques, puisqu'en fait ce sont des cils magnétiques comme vous pouvez le voir. Je vous montrerai ensuite. Mais voilà, ils sont magnétiques, donc on a une petite bande où on peut directement les recoller dessus, c'est pas mal du tout. Et donc il y a une petite boîte, puis juste en dessous il y a encore, oula, il y a le petit manuel aussi qui vient de me tomber dessus. Bon logiquement on n'a pas besoin du manuel parce que je vais tout vous expliquer. Donc il y a encore un en dessous et donc on en a encore deux ici. Et c'est plutôt pas mal pour emmener juste deux petites paires de cils. Donc c'est plutôt bien. Donc j'ai été surpris quand même par la longueur des cils parce que moi qui aime bien les choses assez naturelles, autant vous dire que ça c'est très 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 long pour moi. J'en ai quand même trouvé une qui est pas mal et au final ça rend quand même plutôt bien. Donc celle-ci est quand même pas mal du tout. Donc je l'ai testé hier soir parce que je me suis dit je vais quand même tester pour voir ce que ça donne. Et puis j'avais trop hâte aussi. Donc je l'ai testé et en fait c'est pas mal mais par contre ils sont très 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 longs. Donc souvent l'erreur qu'on fait c'est de ne pas recouper les fossiles et vous allez voir que c'est primordial. Donc je vais prendre celui d'au-dessus qui est quand même relativement long. Voilà je vous montre comment ça se présente. Alors il y a des petits aimants à l'arrière. Donc il y en a alors 1, 2, 3, 4, 5, 5 aimants. Je vais voir sur un autre ci. Il y en a toujours 5. Oui il y en a toujours 5. Alors vous entendez sans doute ma fille qui fait des bruits à côté. Voilà donc je travaille avec elle puisque je l'allète. Donc du coup je n'ai pas le choix. Donc en ce moment elle est en train de rigoler à côté de moi. Donc comment mettre un fossile ? Alors je vais faire un petit zoom. Je vais faire ma caméra. Alors, je vais la mise au point. Donc le fossile, souvent on a tendance à vouloir le mettre tout au bout. Mais en fait vous allez voir que ça ne fait pas du tout naturel. Donc en fait ce qu'on va faire, la petite astuce c'est qu'on va l'appliquer pas au bout mais un peu plus loin. C'est à dire à peu près au niveau de l'iris. Donc le coin de l'iris le plus vers le nez. Donc à peu près à ce niveau là. Et comme ça on va pouvoir mesurer. Alors là il ne colle pas. Donc ce n'est pas facile. Mais voilà, voir à peu près où il va. Et là par exemple si on le pose, on voit que pour moi typiquement il est beaucoup trop long. Donc ce qu'on va faire tout simplement, on va prendre un petit ciseau et on va couper le bout. Alors au départ on ne coupe pas trop, on teste. Et s'il faut on coupe encore un petit peu. C'est même possible de couper directement dans le petit aimant. Ça se coupe très très bien aussi. Alors je suis en train de chercher mes petits ciseaux. Donc tout simplement, on va venir comme ça couper un bout. Alors ne coupez jamais l'avant, coupez toujours l'arrière. Puisqu'en fait si vous coupez l'avant, souvent ils sont faits de telle sorte qu'à l'avant ils soient plus courts. Comme les cils naturels, là ils sont beaucoup plus courts à l'avant. Et un peu plus long vers l'arrière. Et donc du coup si vous coupez l'avant, ça va vous faire tout de suite des cils très très longs ici. Et ça ne fait pas du tout naturel. Donc on réessaye. Et là on voit que c'est déjà mieux. Voilà. Alors après c'est surtout en les collant. Alors petite astuce aussi, vous pouvez faire ce petit mouvement là. Pour essayer de les rendre un peu plus arrondis. Pour que, voilà, il s'adapte mieux. Et là on n'est pas trop mal. Il est encore un peu long. On peut encore le couper un petit peu. Mais c'est déjà pas mal du tout. Maintenant on va passer à la pratique. Donc qu'est-ce que... Je buggs. Donc de quoi est-ce qu'on aura besoin ? Et bien on va prendre un petit eyeliner. La petite astuce aussi, c'est que si jamais vous avez donc des cils que vous avez recoupés à la bonne longueur, simplement vous reprenez d'autres cils. Vous les mettez l'un contre l'autre. Pour voir, voilà, la taille. Et là vous verrez l'un sur l'autre que, en fait, voilà, celui que je viens de couper, il était encore trop long. Et c'est ce que j'étais en train de dire, il était trop long. Donc en fait on peut les recouper directement tous à la bonne longueur. Mais il faut être sûr quand même de ce qu'on fait. Parce que si le premier vous l'avez mal coupé, vous recouperez mal tous les autres. Donc faites bien attention. Et surtout bien attention au côté que vous coupez. Voilà, donc... J'ai testé hier soir, ça marche vraiment bien. Par contre, voilà, pour l'application, il faut que je m'habitue parce que c'est une autre matière que mon eyeliner que j'ai d'habitude. Mais il s'applique quand même plus ou moins bien et il est assez foncé. Par contre, dès que vous enlevez et que vous remettez, en fait, ça va faire que la matière part de votre peau. Je vais refaire une petite mise au point. Voilà. Donc on applique l'eyeliner de manière classique. Vous n'avez pas forcément besoin d'en mettre de trop. Je vais essayer un bouche-pin. Je vais essayer de faire un petit peu. voilà, là j'ai pas bien fait mon thread eyeliner tout ça, c'est juste pour venir coller mon cil je suis désolée, je ressemble à rien je me suis pas coiffée je suis venue comme ça comme j'étais donc, on va venir le positionner sur l'avant on peut le faire avec la pince aussi et je vous conseille vraiment de recourber vos cils avant avec un recourbe-cil et de mettre une pointe de mascara parce que ça permettra de confondre de fondre vos cils dans les cils magnétiques donc on va venir le poser de cette manière là alors il y a juste l'avant vu que le trait est très fin sur l'avant je suis désolée, j'ai les chats qui... je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, ils sont totalement fous bon, vous savez ce que c'est, c'est le confinement on est chacun chez soi de toute façon, je fais quand même les vidéos de chez moi mais bon donc il y a juste l'avant qui a peut-être un peu de mal à prendre ça c'était le cas hier soir aussi mais le reste a plus ou moins bien pris quand même j'aurais pu le mettre un peu plus vers l'arrière voilà, plus le positionner en arrière hier j'ai essayé avec une quantité d'eyeliner un peu plus importante bon là j'ai pas mis de mascara, rien du tout mais vous pouvez déjà voir la différence entre les deux yeux là je suis pas du tout maquillée et là j'ai juste mis un trait fin avec les cils alors je vais faire un petit zoom pour que vous voyez bien la différence donc il y a juste encore ici donc je vais prendre ma petite pince on peut prendre la pince et donc venir replacer voilà, c'est plutôt pas mal ça sert quand même bon, il y a juste l'avant qui a un petit peu de mal mais sinon je trouve que le résultat est quand même pas mal il faut imaginer avec du mascara d'ailleurs je vais peut-être le faire pour le deuxième je vais mettre du mascara comme ça vous verrez bien la différence je reviens j'ai pris mon petit mascara j'ai pris mon petit mascara alors petite astuce, placez le miroir sous l'oeil en fait et donc appliquez votre mascara comme ça ce qui fait que ça redescend un petit peu votre paupière et ça évite que vous mettez du mascara partout sur la paupière que vous mettiez je suis désolée, je parle pas français j'ai une petite nuit j'allais être ma fille encore 4-5 fois dans la nuit et à chaque fois je fais l'erreur de me coucher trop tard donc du coup le matin c'est compliqué là bien évidemment j'ai réussi à m'en mettre dessus quand même on va quand même m'en mettre un petit peu en dessous aussi j'ai vraiment mis une pointe de mascara je n'ai vraiment pas mis beaucoup et voilà là vous pouvez voir la différence entre le fait de mettre simplement du mascara et le fait de mettre des faussiers c'est quand même une différence donc j'ai ma fille qui s'impatient je ne vais pas trop attendre c'est toujours cet avant là qui me vient alors ce que je vais faire je vais l'enlever comme ça vous allez voir aussi ce que ça fait ah bah là pour le coup il a mieux tenu je pense qu'hier soir j'en avais mis trop et je ne l'avais pas laissé sécher en fait donc je vais en remettre un petit peu un tout petit peu plus pour voir si ça tient mieux et je vais les repositionner alors je vais juste remettre la tétine à ma fille on remet une petite couche j'en mets un petit peu plus oh là là mon coeur oh je suis remontée mon coeur ça elle est remontée à la tétine si vous avez des enfants malheureusement petit bébé oui je ne suis pas logique quand je fais mon eyeliner je commence souvent de l'arrière alors je pense que je vous ferai une vidéo sur comment appliquer l'eyeliner parce que c'est assez galère et il est très pâteux donc c'est pas super évident de bien l'appliquer de manière fine et homogène on va bou montrer un petit peu oh je le Xiao il reste vraiment mon coeur au sudsur la vienne voilà oui ? maman elle fait une vidéo elle s'occupe pas de moi oh 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 Tamba które je vous refais une petite mise au point je suis désolée c'est ça l'avis de maman c'est savoir se couper en deux au moins en deux donc on va le remettre sur l'avant en fait je vais quand même le tordre un petit peu parce que du coup l'avant reste encore un petit peu approximatif et j'aime pas ça donc quand c'est en arrondi on avait mieux à l'appliquer on va appliquer l'avant de nouveau et là c'est nettement mieux voilà je vous montre sans mascara et de l'autre côté avec mascara pour le coup décidément aujourd'hui il y a tout il y a un bébé qui râle il y a le chat qui devient fou et il y a mon chéri qui passe derrière bon bah il va vous faire un coucou du coup non pas de coucou tu es en direct ? oui non je ne suis pas en direct il y a tout il y a tout il y a tout il y a tout et il y a tout et voilà donc ce que ça donne là avec mascara, là sans mascara alors on voit que de ce côté là ils tiennent mieux, on a peut-être mis un petit peu plus d'eyeliner en tout cas je trouve que le rendu pour des cils magnétiques est pas mal du tout, je ne sais pas ce que vous en pensez pour le peu que je suis maquillée, donc c'est à dire juste le trait d'eyeliner et un petit coup de mascara, vraiment trois fois rien, je trouve que ça rend plutôt bien, je vais m'approcher un petit peu comme vous voyez bien et donc voilà comment les retirer, c'est très très simple on va simplement venir le prendre le tirer comme ça et le ranger nouveau dans la petite boîte tout simplement vous voyez c'est hyper simple ensuite comment nettoyer nettoyer la partie magnétique en fait c'est pas simple du tout, j'ai testé hier soir puisque ça résiste à l'eau et donc du coup il faudra quand même insister un petit peu alors moi j'ai pris de l'eau, du savon et j'ai bien frotté 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 avec un petit coton-tige et ensuite donc j'ai réussi à l'enlever mais je pense qu'avec du bifasé on l'enlève quand même assez facilement moi j'en ai pas chez moi parce que j'utilise jamais de maquillage waterproof mais en tout cas voilà je pense qu'un petit bifasé ça fera pas de mal pour bien bien nettoyer et par contre le cil est nickel c'est à dire que quand on enlève il n'y a vraiment rien sur les cils donc ça c'est hyper pratique on n'a pas besoin de passer un temps fou à nettoyer la colle parce que moi ça me rendait dingue en plus vu que j'en mettais toujours un petit peu trop de la colle pour que ça tienne bien et bien la plupart du temps j'étais en train d'arracher la moitié des cils donc je pouvais balancer les cils voilà en sachant que c'est quand même embêtant quand on achète des jolis cils qu'on aime bien qui sont quand même pas donnés de devoir les utiliser au bout de enfin de devoir les jeter au bout d'une ou deux utilisations donc là c'est vraiment l'aspect hyper pratique donc j'ai pas encore du tout testé alors je vais faire voilà je mets un peu en arrière j'ai pas du tout testé les autres mais je pense qu'ils peuvent être pas mal avec par contre je pense des gros maquillages parce qu'avec des petits maquillages je suis pas sûre que ça rentre très très bien étant donné qu'ils sont vraiment très très longs là j'aime bien vraiment l'aspect qui reste assez naturel enfin naturel on s'entend c'est pas naturel naturel mais c'est quand même pas mal du tout donc ce que je vais faire c'est que je vais repasser donc du mascara de l'autre côté et le repositionner et je pense que là ça va nettement mieux tenir n'oubliez pas la petite astuce du recourbecil donc là si vous entendez plein de bruit autour c'est mon copain qui voulait pas être filmé donc du coup il est passé à 4 pattes derrière moi pour pas qu'on le voit t'as fini de balancer voilà il a entendu il est marrant mon petit cil était tombé par terre donc du coup je vais le repositionner et ça c'est quand même super pratique de pouvoir enlever remettre le cil et le repositionner comme on le souhaite ça c'est vraiment top je vais reprendre ma petite pince finalement il n'y en a presque pas besoin voilà juste pour repositionner l'avant c'est quand même pas mal alors faites bien attention de ne pas avoir trop d'espace entre vos cils naturels et les faux cils puisque sinon on aura on aura un grand décalage entre et c'est vraiment pas joli ouais c'est juste l'avant de ce côté là il ne veut pas trop l'autre s'est positionné hyper facilement et là bon c'est pas trop grave c'est que j'ai dû le mettre un peu trop un peu trop vers l'avant ça y est je crois qu'il est mieux voilà des fois il ne faut pas s'acharner il faut simplement l'enlever le remettre et c'est tout bon donc voilà je vous montre le résultat je suis sûre qu'avec un beau maquillage ça peut vraiment bien rendre je ne sais pas ce que vous en dites si vous aimez bien le résultat je suis désolée j'ai l'air qui coule un petit peu à force de de trifouiller après mais je trouve que ça rentre pas mal du tout je vous fais encore je vous zoome un petit peu pour que vous voyez bien alors il y a toujours un petit problème avec celui là mais c'est quand même mieux celui là par contre il s'est posé nickel du premier coup donc je pense en fait que je vais peut-être devoir recouper un petit peu peut-être qu'il est encore un petit peu long tout simplement voilà je vais peut-être je vais peut-être mal colliser bon mais dans l'ensemble je trouve que ça le rendu est quand même pas mal du tout il faudra peut-être que je retrace un petit peu mieux mon eyeliner parce que là voilà il est vraiment fait un peu à l'arrache mais pour moi le test est plutôt concluant je trouve que le résultat est plutôt pas mal donc je ne sais pas ce que vous en dites dites-moi dans les commentaires est-ce que vous voulez aussi peut-être que je vous teste d'autres produits comme ça comme des extensions de cils alors j'ai d'autres magnétiques aussi qui se collent au dessus en dessous mais juste sur l'arrière des cils ça peut être pas mal du tout pour un maquillage discret j'aime bien les mettre parce qu'on ne les voit pas du tout par contre il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les poser donc si vous voulez je vous ferai également une vidéo donc sur ces faux cils je suis désolée je ne suis peut-être pas net net parce que mon appareil photo ne fait pas la mise au point donc il faut que je le fasse manuellement sinon vous entendez le bruit tout le temps c'est hyper dérangeant donc voilà moi le kit je trouve bien il y en a sans doute des mieux les cils sont un peu brillants après finalement posé ça ne se voit pas du tout moi j'ai été un peu surprise par les cils brillants mais en fait non ça va je les espérais un peu plus mat parce que je trouve que c'est plus joli mais au final le rendu est plutôt pas mal du tout donc voilà on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos je vais vous préparer encore des vidéos sur l'extension de cils sur la protéise angulaire alors là je vais vous faire une vidéo prochainement attention je ne sais pas si je la posterai avant ou après celle-ci mais je vais vous faire une vidéo un peu particulière vous allez voir on va utiliser quelque chose qu'on a toutes toutes dans notre cuisine pour faire un rallongement voilà vous verrez ça très prochainement et je vais vous faire également des vidéos de maquillage voilà où vous pourrez faire des maquillages de tous les jours et un peu plus poussé je vous rappelle que je vous propose des formations d'initiation gratuite alors c'est de l'initiation c'est pas des formations certifiantes juste sous cette vidéo pour voir justement si le domaine vous intéresse alors que ce soit en protéise angulaire en maquillage et prochainement en extension de cils vous pourrez tester par des petites formations gratuites de quelques jours à une semaine donc voilà je vous dis à très 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 bientôt un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite et à très bientôt et à très bientôt